bon aujourd'hui direction le centre de melaka on s'apprête à partir visiter melaka enfin revisiter melaka puisqu'on avait déjà visité cette ville en 2018 d'ailleurs c'était un de mes premiers blogs enfin les blogs en malaisie ça faisait partie de mes premiers blogs sur youtube vous pouvez aller les voir j'étais pas du tout à l'aise face caméra et je savais pas trop comment faire mais c'est ce qui m'a permis de débuter sur youtube et de me lancer souvent il vaut mieux se lancer même si c'est pas parfait et c'est ça qui va justement vous entraîner et c'est comme ça qu'on va apprendre sur le tas donc voilà si vous voulez rigoler un petit peu vous pouvez aller voir les blogs que j'avais fait en malaisie et il y en a un à melaka donc là on est à environ 35 minutes de marche du centre ville donc soit on prend un grab soit on y va à pied on va voir je pense en fonction de la chaleur et ensuite on va se balader dans le centre ville on va aller voir le quartier indien le quartier chinois on va aller se balader aussi le long de la rivière je pense que ça va être sympa apparemment il ya du street art et d'ailleurs la dernière fois on avait pris un bateau on avait fait une balade sur sur la rivière c'était très sympa donc là je sais pas sur le refroid comme on l'a déjà fait mais si vous venez à melaka c'est sympa et ce soir comme on est le week-end il ya le night market le marché de nuit sur jonker street qui est très connu il ya vraiment plein de stands de street food donc ce soir c'est sûr qu'on mange là-bas il risque d'ailleurs d'avoir du monde mais mais dans mes souvenirs c'était sympa et on s'était régalé donc on va faire le tour des choses qui à voir à melaka comme ça ça va vous permettre d'avoir une idée de ce qui à voir à melaka si vous préparez un voyage en malaisie par exemple vous amène avec nous et si ce n'est pas déjà fait penser à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos en malaisie et globalement tout autour du voyage des conseils voyage d'autres voyages en asie en europe un peu partout autour du monde bon finalement on a fait le chemin à pied on a mis à peu près 20 25 minutes et on s'arrêtait dans un restaurant le premier restaurant qu'on a trouvé galère pas mal et on a pris des petits sandwichs comme vous voyez là sur la photo on va voir ce que ça donne et on est au niveau de on arrive sur jonker walk jonker street là bientôt donc on est quasiment arrivé je pense 5 minutes de marché voilà enfin je pense au bout de la rue même et voilà nos petits sandwichs je crois que c'est les premiers sandwichs qu'on prend en malaisie donc moi j'ai pris hot dog et je l'ai pris aux boissons bon ça y est on est arrivé dans le centre de melaka et on a une mission c'est de trouver un magasin pour recharger notre carte sim on va aller au magasin youmobile pour recharger notre carte sim puisqu'on n'est pas arrivé via l'application on a essayé avec plusieurs cartes bancaires et ils nous refusent à chaque fois donc on va essayer d'aller au magasin olalalala ils m'ont mis un resto espagnol dans le centre de melaka avec du jambon du fromage tout ce qui me manque ces heures salades aussi j'en ai pas mal de salades les tapas, palatas, bravas et les régalades mais ça doit être cher il n'y a pas les prix j'aime j'aime je ne me manque j'aime 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 Abonnez-vous ! Bon j'avais déjà goûté cette petite glace de melaka, vous les trouvez dans un supermarché qui est juste derrière ce panneau, je vais vous montrer. Ici, il y a plein de parfums. Moi j'ai pris l'ici et la dernière fois j'avais pris au chocolat, voilà c'est mignon. On dirait vraiment que je mets un jeune oeuf, en plus vu qu'il est blanc. Il y en a au fruit du dragon qui est rose vif, il est vraiment trop joli. Mais j'avais bien envie de guécher. Et voici la Dutch Square, c'est la place rose rouge de melaka. Si vous voulez faire un tour sur la rivière, vous pouvez réserver les tickets ici, donc nous on l'avait déjà fait en 2018. Donc il y a des prix pour les étrangers et des prix pour les locaux. Pour les étrangers c'est 30 ringuit pour un adulte et 25 pour un enfant. Et à melaka vous allez voir plein de rickshows comme celui-là, celui-là avec la musique à fond. Il y a des rickshows Pokémon, des rickshows princesses, Disney, il y a un petit peu de tout. Et si vous voulez un point de vue sympa sur melaka, apparemment vous pouvez monter sur cette tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on est passé devant le signe Little India donc on n'est pas loin. On pensait que c'était cette rue mais tout était en chino-donc. Ce n'est pas ici Little India, on va essayer la rue qui est parallèle. Ah bah ça ressemble déjà plus à Little India. C'est la bonne rue cette fois. Bon bah il n'y a pas grand chose d'ouvert à Little India pour ne pas dire rien du tout. Il y a une boutique. Et c'est tout. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Pourtant on est samedi. Et là on est bien Little India parce que regardez tout là-bas, il y a la porte Little India. Bon il y a quand même quelques boutiques ouvertes mais plutôt au bout de la rue. Regardez-moi ces beaux tissus indiens. J'adore toutes ces couleurs. Regardez-moi ces saignues comme elles sont magnifiques. La jaune elle est trop belle. Et ça c'est rigolo parce qu'on connaissait ce resto vu qu'on a commandé sur Buzz Curry House. Mais on ne savait pas qu'il était ici. Donc c'est ici et c'est super bon. Et on commande avec Foodpanda. Si vous n'aimez la K et que vous aimez les repas indiens. Bon ça y est regardez, on est devant le Night Market sur Junker Walk. Il est 7h moins 10 et il y a déjà pas mal de monde. Donc c'est parti, là je vois qu'il y a le stand de Noix de Coco, ça me plaît bien. Et on va essayer de trouver des trucs à manger aussi. Et là il y a les brics chauds qui attendent. Bon premier test, ça s'appelle un burger aux oeufs et dedans il y a de la piavra. Et c'était 4 RM, ça fait un peu moins d'un euro. On a mis la mayo aussi, je viens de goûter c'est pas mal. Du coup il y a des stands de street food, de boissons, mais aussi de souvenirs, d'accessoires, tout ça. Ça c'est quoi ? Taro, dragon, birkinz, ça a l'air pas mal. Là où il y a le moins de monde c'est là où il y a les stands d'accessoires. Dès qu'il y a la nourriture il y a beaucoup de monde. Regardez comme c'est joli, j'adore ces passades. Et le ciel aussi est très joli. Bon maintenant on va tester ça, Takoyaki. On a pris deux au poule, deux au poulet et deux au crabe, seulement on ne sait plus lesquels c'est. Donc on va faire un petit peu au hasard je pense. Regardez il y a un vieux monsieur qui danse tout seul sur scène. Trop chou. Troisième victual, c'est une brochette de chips, de patates. Ça on connaît déjà, c'est bon. Les acétés 5 ringuites. Alors ça j'en rêvais, j'en avais goûté ça en 2018 et du coup c'est une noix de coco. On est juste allé, comment dire, pas éplucher mais c'est l'intérieur quoi. Et dedans donc vous buvez le jus et ensuite vous mangez la chair. Trop trop bon. Et un dessert on a pris une gaufre au chocolat crispy. Et là on attend maintenant le grab pour nous ramener à la résidence. On a fait l'aller à pied mais le retour, on a quand même bien marché cet après. On est dans un bar à chat et regardez. Celui-là il est trop bon. Celui-là aussi, trop mignon. Et en fait, donc on a payé autant, c'était 8 ringuit pour 30 minutes. Et là on n'est que tous les deux. En fait il y a une pièce spéciale pour les chats. Et ensuite juste à côté on peut voir ce qu'on veut, café, soda, tout ça. Et c'est des chats qui ont été soignés. Je crois que celui-ci il est aveugle. Il me semble que c'est celui-ci. Il y en a qui ne leur manque une patte. Enfin c'est des chats qui ont été soignés et sauvés de la rue. C'est cool, là. Oh là là il y a un petit fight. Il y en a partout. Ah celui-là il dorme. Un poil fermé. Il est trop beau celui-là. Moi j'adore les chats. Donc là je suis aux anges. Regardez il y en a partout. Moi celui-là il se réveille. Il est venu de dernier je crois. Regarde-moi ce beau chat. Il est beau. Ah non mais je sais ce qu'il voit. Il voit la fissale de mon téléphone. C'est moi qui regarde comme ça. C'est pas moi qui regarde comme ça. C'est la fissale qui pendouille. Tu t'as écris là ? C'est bien toi ? Je t'en ai trop dans le papa. Et voici la piscine. Avec le soleil c'est quand même mieux. Enfin là du coup on est à contre-jour vu qu'on a le soleil en face. Regardez. Bon là on entend les travaux. Enfin je sais pas si vous les entendez. Qui sont derrière la piscine. Enfin derrière le building du coup. Regardez en haut c'est la salle de sport. Tout ça c'est la salle de sport. Et nous on est vers là. On se met ici. En fait c'est une espèce de petite cabane. Vous voyez. On est dans une petite cabane. Est-ce que c'est le seul endroit où il y a du soleil ? A cette heure-ci là il est 15h30. Et en fait regardez. Il y a juste ce carré qui est au soleil et le carré en face. Et bien vous voyez la cabane qui est en face c'est la même qu'il y a ici. Et on se met juste ici au soleil. Parce que sinon tout ça c'est à l'ombre et il y a pas mal de vent. Bon alors il fait pas froid mais c'est quand même plus agréable d'être un peu au soleil avec le vent qui va. Musique 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 Sous-titrage FR ?